bonjour à tous c'est Shido et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur discord donc tout simplement aujourd'hui je vais évoquer les raccourcis clavier donc qu'est ce que c'est les raccourcis clavier donc c'est une combinaison de touches qui vous permettent de faire certaines actions plus rapidement qu'en utilisant la souris voilà donc c'est pratique dans certaines situations et donc aujourd'hui je vais vous montrer les raccourcis clavier que j'ai jugé plutôt sympathique plutôt cool les principaux à connaître ça fait pas de mal donc il y en a 10 et donc on va commencer avec le raccourci clavier qui permet d'afficher les raccourcis clavier donc lui je ne l'ai pas compté donc on fait vous faites ctrl slash voilà ctrl slash et là du coup vous avez tous les raccourcis clavier d'ailleurs il y a un petit easter egg donc on peut si on appuie sur les notes ou que vous appuyez sur les flèches de direction sur votre clavier ça va jouer un petit ça va jouer la note voilà un petit easter egg comme ça c'est plutôt sympathique donc voilà donc les raccourcis clavier disponibles sur discord qui sont aussi disponibles partout ailleurs donc c'est les basiques donc il y a le ctrl c ctrl v donc souvent je vois des gens qui font clic droit copier le texte pour copier un contenu au lieu juste de sélectionner et de faire ctrl c là donc là vous avez copié dans votre presse papier donc pour coller il suffit de faire ctrl v donc c'est vraiment très simple je sais que beaucoup de gens connaissent mais il ya également des gens qui connaissent pas donc ça me surprend un peu ça vous pouvez le faire absolument n'importe où sur n'importe quelle application ça marche tout le temps c'est disponible partout voilà donc pour copier coller c'est bon il ya également le coupé donc c'est la même chose quand vous avez vous écrivez un texte donc par exemple je vais écrire bonjour et là vous vous rendez compte que en fait vous voulez pas le mettre ici mais ailleurs donc vous faites ctrl a pour sélectionner là on sélectionne c'est la même chose que faire comme ça sauf que ctrl a ça sélectionne tout parce que mettons on a énormément énormément de mots tout sélectionner ça peut peut-être être un peu plus long alors que la boum ctrl a ça prend tout et là donc si vous voulez copier c'est comme tout à l'heure ctrl c ctrl v copier coller sauf que là nous on va faire ctrl x pour couper donc là ça va supprimer et on l'a dans le presse papier donc c'est la même chose c'est juste que ça copie pas sa coupe et après on peut le coller exactement comme tout à l'heure en utilisant le contrôle mais donc un raccourci qui est très sympathique que j'utilise très souvent c'est quand je vous les émojis au lieu de faire tac bah je fais juste contrôle voilà tout simplement contrôle ça ouvre ça ferme les émojis après juste à sélectionner contrôle g c'est la même chose pour les gifs et après pour les autocollants c'est tout simplement contrôle s voilà les autocollants moi j'en utilise très 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 peu mais bon c'est plutôt stylé c'est plus rapide c'est plus pratique et c'est pas compliqué à s'en souvenir également un raccourci clavier que je trouve vraiment très très cool c'est celui du ctrl shift alt avec une flèche qui permet de naviguer entre les salons qui ont des mentions donc souvent sur discord vous allez recevoir des mentions de serveurs par exemple là vous pouvez voir dans le serveur j'ai plus de 1000 mentions ici j'en ai 6 ici j'en ai une bref donc vous n'avez pas envie de chercher un peu partout les mentions donc vous faites simplement ctrl shift alt pêche du bas donc là ça va me redirer sur le salon la question du jour du serveur serre memory donc là je vois que j'ai des mentions ensuite je vais refaire ctrl shift alt pêche du bas voilà je suis maintenant dans le salon de communication je refais maintenant je suis dans one day one date et après ça va me changer de serveur je suis dans le maintenant dans le serveur ressources du moteur de mx6 d'ailleurs c'est le mini maker hop on continue et donc ça permet de voir toutes les mentions très rapidement plutôt que de regarder une à une qui est plutôt chiant voilà donc ça je trouve que c'est un raccourci très très intéressant également celui d'après le shift plus échappe donc qu'est ce qui te permet de faire en gros par exemple je suis sur le serveur zameori là c'est un peu avec les mentions également je vois que j'ai 17 mentions j'ai pas envie d'avoir des mentions par exemple l'information ne m'intéresse pas ou j'ai pas envie de voir les mentions parce que c'est chiant donc je vais faire shift échappe et voilà on voit que toutes les mentions du serveur ont été supprimées donc il suffit juste de sélectionner le serveur et de faire cette combinaison de touches par exemple ici hop shift échappe et voilà toutes les mentions sont lues tout est nickel c'est très pratique c'est très rapide voilà également un autre raccourci clavier qui permet de chercher un message par exemple là je suis dans une conversation donc faire contrôle f et ça va m'ouvrir le filtre de recherche ici donc on peut ensuite filtrer un message par exemple en défix qui me demandait est ce que j'ai toujours le lien pour les épreuves pratiques de nsi justement je lui ai dit que vous pouvez le chercher des messages avec discord donc fait contrôle f donc là on va rechercher un message de moi parce que je lui en avait envoyé un et on va mettre contient contient un lien voilà tout simplement et donc on va retrouver très rapidement on descend on descend et donc là voilà on a retrouvé le message du 12 mars où j'avais envoyé les épreuves pratiques donc sur raccourci contrôle f c'est très bien la recherche c'est très bien ça permet de remonter des années de conversation carrément très rapidement on peut acharcher des fichiers des images tout ce que vous voulez du contenu par exemple sur recherche un message de antiflix qui dit fortnite tac voilà c'est vraiment très pratique la recherche discord c'est un des points forts de la plateforme d'ailleurs voilà donc c'est tout pour cette vidéo sur les raccourcis clavier donc j'espère que ça vous a été utile n'hésitez pas à rejoindre le sort discord si vous avez des questions ou quoi que ce soit on sera là pour vous répondre et vous aider merci à tous n'hésitez pas à vous abonner cela me fait super plaisir et moi je vous dis à la prochaine